Les enjeux médicaux sont majeurs. Je vais prendre l'exemple d'une maladie chronique qui s'appelle la leucémie myelite chronique et qui était un des premiers exemples pour lesquels les traitements innovants ont fait la preuve de leur efficacité. Cette maladie touche à peu près 600 à 700 nouveaux patients en France, donc c'est quelque chose de relativement peu important en termes de nombre de patients. Mais par contre, le traitement par l'imatinib, qui est la molécule ciblée, permet d'avoir pour les patients une espérance de vie qui est proche de celle de patients appariés, de même âge et de même sexe, donc proche de ce qu'on peut appeler la normale. Et du coup, de 600 à 700 patients par an nouvellement diagnostiqués, on suit une cohorte de patients qui va grandissant chaque année, c'est ça la bonne nouvelle, de 8 000 à peu près patients par an il y a encore quelques années, peut-être que maintenant on est à 10 000 patients traités. Et donc, ces médicaments-là ont un impact majeur finalement sur le pronostic des maladies malignes en oncologie et en hématologie, mais également vont chroniciser ces maladies et vont faire en sorte que de plus en plus de patients vont être sous traitement de façon très prolongée et pour certains médicaments à vie. Alors, on arrive à la première étape des génériques, puisqu'on est à maintenant à peu près plus de 15 ans du début et de l'introduction de ces traitements innovants et par exemple des traitements ciblés par inhibiteurs de thyrosine kinase. Et l'enjeu des génériques, en fait, c'est est-ce que le système de santé va pouvoir faire baisser les coûts globaux de la prise en charge avec des traitements aussi efficaces que le traitement Princeps, mais effectivement moins coûteux que le traitement Princeps. Donc, il y a beaucoup d'enjeux qui sont à la fois des enjeux de prescription, est-ce que les médecins vont suivre finalement la prescription des génériques ? Puis, il y a des enjeux de prise en charge, est-ce que finalement le générique peut s'articuler dans une prise en charge globale du patient avec des traitements de deuxième ligne, de troisième ligne, des traitements de deuxième génération qui peuvent être rapportés comme ayant des avantages par rapport à la molécule initiale. Et donc, il faut réfléchir au générique, non pas de façon isolée, mais comment s'articule-t-il dans la prise en charge globale du patient.